Construire un projet comme Maestria à Montréal vient avec beaucoup de responsabilités. Quand on considère l'histoire de l'architecture à Montréal, qui a toujours cherché à être visionnaire et innovatrice. Et dans un environnement comme le quartier des spectacles, qui est en constante évolution, c'est important de livrer un projet qui contribue à la ville, à la communauté. C'est un projet sophistiqué et raffiné. Et donc, pour Devimco, c'est important de s'entourer des meilleurs. L'architecture est signée par la firme Lemay et le design intérieur par la firme Blasie-Girard. Très tôt dans sa conception, on a constaté que l'envergure du projet faisait en sorte qu'il devait enrichir de manière significative le paysage urbain. Ça devient vraiment une composante fondamentale d'un des espaces publics les plus emblématiques de Montréal, la place des festivals, qu'on vient cadrer à l'extrémité sud. C'est un projet signature, emblématique, un icône architectural qui va vraiment redéfinir la silhouette du centre-ville comme on la connaît. Maestria se déploie en quatre grandes strates. Un basilaire commercial, au-dessus duquel on a aménagé un grand toit terrasse destiné exclusivement aux résidents. Une première partie des aires communes et les étages d'appartements locatifs. Un autre étage d'air commune relié par la passerelle aérienne et réservé à l'usage exclusif des condos. Et enfin, les étages condos et la collection Penthouse. En structurant le projet de la sorte, on vient lui donner sa propre personnalité. Son caractère unique, distinctif, sobre mais élégant. Il y a aussi un jeu très intéressant qui s'opère où est-ce qu'on a la volumétrie des tours avec des lignes très épurées, minimales, et qui est mis en contraste avec le geste très fort au 26e étage où on est venu sculpter dans le volume des tours tout un interstice dynamique, angulé, une sorte de canyon horizontal qui se déploie à travers les deux tours. C'est un projet sculptural, à la fois prestigieux et accueillant, avec toute une variété d'échelles, d'ambiances, d'espaces pour offrir aux résidents le choix de façonner un mode de vie vraiment à leur image. Même si Maestria est en plein cœur du centre-ville, c'est important pour nous de proposer des aires de vie qui vous permettent de vous échapper du quotidien, de faire le plein d'énergie et de se ressourcer. On propose donc une salle d'entraînement physique complète de près de 5000 pieds carrés, qui inclut notamment un espace yoga, stretching et un circuit d'entraînement extérieur. Une piscine intérieure semi-olympique avec un espace de plage et une piscine extérieure avec vue sur le centre-ville. Et on complète le circuit avec un spot scandinave complet avec bain chaud, bain froid, sauna sec, sauna vapeur et une terrasse extérieure de détente avec un bain à remuer. À la base des deux tours, tout le toit du Basilaire est végétalisé et aménagé en terrasse avec des zones assises, des foyers au gaz, des cuisines extérieures. Ça se veut un vrai oasis urbain. Et toujours pour vous offrir plus, une volée de gradins, une sorte d'amphithéâtre extérieur en hommage à la Place des Arts, l'autre côté de la rue, et qui vous permet d'apprécier toute l'atmosphère qui se dégage de la place des festivals. Et donc pour nous, on y voyait une opportunité d'offrir des espaces de réalisation et de partage artistique plus libres pour vous exprimer, vous épanouir et même partager au sein de la communauté Maestria les champs d'intérêt en commun. Au 26e étage, c'est une longue enfilade de salons, halles et lounges, toutes en double hauteur. On vient créer une mise en scène monumentale qui met au premier plan les meilleurs panoramas du centre-ville, dans une sorte de promenade urbaine, un belvédère, qui vous fait explorer et redécouvrir des points de vue inédits sur le Mont-Royal, le fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Port et le centre-ville. Et le cœur de cette promenade, c'est vraiment la passereine. Et c'est bien plus qu'un simple passage d'une tour à l'autre, elle a été emménagée en salon qui vous place réellement aux premières loges de toute l'activité des événements de la Place des festivals, juste à vos pieds. Pour Maestria, juste avoir une des passerelles les plus hautes au pays, ce n'était pas assez. On devait aller plus loin. Alors, on a même aménagé le toit de la passerelle en terrasse, qui vous donne un tout autre belvédère extérieur pour une expérience unique en son genre. Au total, c'est près de 70 000 pieds carrés d'air commune intérieur et extérieur qui s'offre à vous dans Maestria. Ça en fait un projet qui a su se démarquer tant au niveau de Montréal que sur la scène internationale. C'est important pour nous d'offrir aux résidents avant tout une qualité de vie. Ce sont des unités d'une chambre ou deux chambres à coucher, ainsi que des studios, et qui ont fait l'objet d'une conception intégrée et bien réfléchie. C'est ce qui fait la force du projet, c'est ce qui lui rend son caractère unique et ce sont aussi les vues extraordinaires qu'on a été capables d'aller chercher pour les unités. On offre des finitions de qualité supérieures, des plafonds finis en gypses, comptoirs de quartz, dosserets en céramique et des planchers d'ingénierie en érable ou en chêne. Ce sont des essences de bois très résistantes aux impacts ou aux égratignures et aussi, de la manière qu'ils ont été traités, offrent une excellente protection aux rayons UV. Les électroménagers sont de marques européennes telles que Bloomberg et Fulgore. C'était aussi important de ramener toute l'élégance de l'extérieur à l'intérieur. C'est pour ça qu'on propose des lignes très sobres, pures, toutes en simplicité, avec des combinaisons de matières contemporaines. Notre intention derrière la conception des unités, c'était de donner toute la place, toute l'envergure au panorama qui se dégage devant nous. Maestria, c'est un projet de qualité supérieure, un mode de vie à votre image. Sous-titrage Société Radio-Canada